Bienvenue tout le monde, si vous voulez un certificat de participation, comme d'habitude vous prenez un screenshot ou une photo de l'écran avec votre téléphone et vous l'envoyez à staff.frenchteachers.org et Sarah s'occupera de vous envoyer le certificat. Donc on est très heureux d'avoir pu organiser ces webinaires puisqu'on a dû annuler le congrès à Trois-Rivières que vous voyez dans l'image derrière moi. C'est le pont La Violette qui traverse le Saint-Laurent à Trois-Rivières. Le port, notre hôtel, si on y avait été, c'est juste à droite. Donc c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu y aller. Mais je suis contente que tout le monde, tant de personnes, aient pu profiter de ces réunions. Et donc maintenant je vais passer la parole à notre présidente Anne Jensen qui va commencer. Alors bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi de parler avec vous aujourd'hui comme présidente de l'AETF. Nous aurions dû être à Trois-Rivières cette semaine, mais à cause de la pandémie, nous avons annulé la conférence pour cette année. J'espère vous voir tous à la Nouvelle-Orléans au mois de juillet en 2021. N'oubliez pas cette date, 2021 à la Nouvelle-Orléans. D'abord, je voudrais vous dire que notre association est avec vous pendant cette pandémie. Vous n'êtes pas seul. C'est pourquoi nous avons décidé d'offrir ces webinaires cet été pour vous aider avec votre préparation pour le retour à l'école au mois d'août ou au mois de septembre. Nous allons continuer à offrir des webinaires pendant l'année scolaire. En effet, il y aura une série de webinaires qui parleront de l'enseignement hybride dans deux semaines. Avant de commencer ma présentation, j'aimerais remercier Jane Abraat pour le travail qu'elle a fait pour notre association, surtout pendant la pandémie. C'était elle qui a créé le programme virtuel que nous avons décidé d'offrir à nos membres. Je voudrais remercier Catherine Husslin aussi pour son aide avec l'aspect technologique qui était essentiel pour que notre programme virtuel soit possible pour beaucoup de nos professeurs. Aussi, je voudrais remercier tous les professeurs qui ont modifié leur présentation et ont accepté de présenter pour nous. en ligne pour ce programme. Je voudrais remercier aussi tous les membres de notre conseil exécutif, les vice-présidents, les représentants régionaux, les éditeurs de nos publications et la directrice du Grand Concours pour leur travail extraordinaire cette année. J'aimerais aussi remercier les chefs des commissions qui font un travail énorme pour notre association aussi. Ils m'ont aidé beaucoup pendant cette année. Moi, personnellement, je n'aurais jamais pensé que la deuxième année de mon mandat aurait complètement changé à cause de la pandémie, mais on ne sait jamais ce qui va se passer, n'est-ce pas? L'année prochaine sera meilleure, j'en suis sûre. Donc ça, c'est ma petite introduction parce que c'est notre dernier webinaire de cette série de webinaire que nous avons préparé pour vous. Et maintenant, encore avec ma présentation sur les quatre poètes du Québec. Donc, ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui représente quelques poètes québécois que j'aime beaucoup et que j'ai enseigné à mes élèves dans une classe de français à P-Longue. Mais je pense que vous pouvez enseigner ces poèmes dans une classe de français 3 et bien sûr au niveau universitaire aussi. Pour chaque poète, j'ai créé une petite biographie pour vous donner le contexte historique de l'époque de ce poète. Puis, il y a quelques diapos pour les thèmes importants pour le poète. Après ça, vous trouverez des recommandations pour enseigner un des mêmes à vos élèves basés sur les trois modes de communication. Je vous ai fourni un enregistrement du poème et les paroles de chaque poème aussi. Enfin, il y a des recommandations pour les présentations orales et écrites pour pousser les élèves à investiguer et réfléchir sur un poème ou la vie du poète pour encourager l'idée d'interculturalité. Vous pouvez trouver le PowerPoint sur notre site web. Alors, voilà, je vais commencer avec… Je ne sais pas ce qui se passe, Jamie. Je ne peux pas ouvrir le PowerPoint. C'est bizarre, ça. Je vais stop share pour quelques minutes. Voilà. Ok. Est-ce que vous voyez tout le monde? We see you, but not the PowerPoint. Ah, ok. Parce que le PowerPoint est sur mon écran. Ok. Est-ce que vous voyez ça maintenant? Non. Nope, still you. Ok. Before, but… Yeah, ok. Attendez, je vais essayer de partager mon écran encore une fois. Ok. Now it's back. See your screen. Ok. Yep. Now we see… We see the slides now. You're muted, Anne. Yep. Yep. You're muted yourself. Ok. Maintenant, tout le monde m'entend? Oui. 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 Ok. Oui. On voit et on entend. Ok. Le plaisir de la technologie, hein. Ok. Émile Néligan est le premier poète dont je vais parler. Il est né en 1879 et il est mort en 1941. Son père était Irlandais et sa mère était québécoise. C'est pourquoi le nom Néligan qui n'est pas typiquement un nom québécois. À l'âge très jeune, il se montrait très précoce. Il s'absentait souvent de l'école à cause de sa vie. Et après avoir quitté l'école, il a commencé une vie de bohème. Ouh là là. Alors, en 1897, Néligan est devenu membre de l'école littéraire de Montréal et il a abandonné définitivement ses études. Mais il a lu ses poèmes aux réunions de cette école. Ses parents n'ont pas été satisfaits avec sa vie de bohème et ils l'ont envoyé en Angleterre pendant une année. En 1899, Néligan a été diagnostiqué avec de graves psychoses et il a été interné dans un asile par l'ordre de ses parents. Et il est mort dans cet asile en 1941. Il y a beaucoup de spéculation pour les circonstances de cet internement. On pense que peut-être c'était à cause de son homosexualité, que les parents détestaient. On n'est pas sûr, mais il est mort dans cet asile. Et c'était après sa mort que le public a découvert le génie de sa poésie. Émile Néligan est vraiment le poète le plus célèbre de Québec. Donc, ses œuvres montrent sa souffrance, son angoisse et son besoin d'écrire. Il était un disciple de symbolisme et son style ressemblait beaucoup à la poésie de Baudelaire, Rimbaud et Edgar Allan Poe. Son poème, La Romance du vin, est très célèbre et il y a un lien à ce poème ici. On voit le nom Néligan partout au Québec. Alors, on va écouter une présentation de Soir d'hiver, un poème de Démile Néligan. Et je vais jouer, je vais vous montrer les paroles du poème. Pendant qu'on écoute la lecture du poème. Ok, voilà. Émile Néligan, Soir d'hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé, qu'est-ce que le spasme de vivre à la douleur que j'ai, que j'ai. Tous les étangs gisent gelés. Mon âme est noire. Où vie-je ? Où vais-je ? Tous ces espoirs gisent gelés. Je suis la nouvelle Norvège. Tous les blancs ciels s'en sont allés. Pleuris, oiseaux de février. Pleuris, oiseaux de février. Pleuris, mes pleurs, pleuris, mes roses. Aux branches du génévrier. Ah, comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé, qu'est-ce que le spasme de vivre à tout l'ennui que j'ai, que j'ai. Alors, c'est magnifique, n'est-ce pas, ce poème ? J'adore ce poème. Mes élèves ont beaucoup aimé ce poème aussi. Donc, je recommande que pour la communication interprétative, que vous présentez la vie des névigants à vos élèves et puis que vous jouez la lecture de ce poème. Il y a deux versions que je vous ai fournies sur le PowerPoint. Et puis, je mets les élèves dans un groupe de trois ou quatre personnes avec le texte, bien sûr. Et je leur demande quelques questions. Par exemple, quelles sont les images dans ce poème ? Et ils répondent aux questions. Quelle est la structure du poème ? Donc, il y a quatre strophes avec cinq verbes dans chaque strophe, etc. Est-ce qu'il y a une rime ? Les questions comme ça. Et qu'est-ce que le poète fait pour sentir l'hiver ? Oui, parce que l'hiver est très, très important au Québec. Oui, et on peut sentir l'hiver dans ce poème. Donnez quelques exemples de l'allitération. Voyez-vous le son « je » partout dans le poème, n'est-ce pas ? Les gisent gelés, n'est-ce pas ? Et quel est le message du poème ? Qu'est-ce qu'Émile Néligan voulait nous dire dans ce poème ? Et les élèves peuvent partager leurs opinions, leurs avis. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant pour une présentation orale ? Comparer l'hiver au Québec avec l'hiver chez vous, en utilisant des exemples. Comment est-ce que la naissance fabrique et la vie des Québécois ? Donnez quelques exemples. Ça serait des possibilités pour une petite présentation orale. Pour une présentation écrite, les élèves pourraient rechercher la vie d'Émile Néligan et essayer d'expliquer pourquoi on ne l'a pas reconnu pendant sa vie et pourquoi c'était après sa mort qu'il est devenu vraiment reconnu. Je recommande aussi qu'ils puissent trouver un poème de Baudelaire qui parle de la nature et puis ils peuvent comparer les deux poèmes d'Émile Néligan et Baudelaire. Je pense au poème qui s'appelle « Correspondance » peut-être comme possibilité pour une bonne comparaison. Oui. Alors, voilà le premier poète, Émile Néligan. Et maintenant, je vais passer à Anne Hébert. Anne Hébert, qui est née en 1916. Elle est morte plus récemment, en 2000. Elle est née en 1916 dans un petit village qui s'appelle Sainte-Catherine-de-Fossambo, 40 kilomètres du Québec. Son enfance a été heureuse, mais elle était longtemps malade pendant son adolescence. Son père et son oncle l'ont encouragé de poursuivre ses talents poétiques. Ses premières œuvres, donc, elle s'est revoltée contre la société québécoise qui était dominée par le clergé catholique. Sa première collection de poésie, qui s'appelle « Les songes en équilibre », a apparu en 1942. Et cette collection a gagné le prix David, un prix très spécial au Québec. Mais les thèmes morbides dans ses poèmes ont causé des scandales chez les éditeurs québécois. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de partir à Paris. Elle est plus connue probablement pour ses romans que pour sa poésie. Et ses romans sont inspirés par sa vie au Québec. Et peut-être le roman le plus connu s'appelle « Kamuraska ». Et ce roman a obtenu le prix des libraires en 1971. Et plus tard, ce roman a été adapté pour un film. J'ai lu le livre et j'ai vu le film et les deux sont vraiment extraordinaires. Je recommande les deux. En 1998, Annébert a été diagnostiquée avec un cancer. Donc, elle est revenue au Québec. Et elle est morte là-bas en 2000. Les thèmes d'Annébert. Annébert s'exprime dans une langue tout à fait concrète, utilisant peu de mots. Et les thèmes qui dominent sa poésie sont la solitude et la mort. Elle explore son monde intérieur dans un effort pour exorciser sa solitude. Alors, voilà encore un poème qui s'appelle « La neige ». Et on va écouter ce poème. La neige de Annébert La neige La neige nous met en rêve Sur de vastes plaines, sans traces ni couleurs Veille mon cœur, la neige nous met en sel Sur des coursiers d'écume Sonne l'enfance couronnée La neige nous sacre en haute mer Plein songe, toute voile dehors La neige nous met en magie Blancheur étalée Plume gonflée Où perce l'œil de cet oiseau Mon cœur Trait de feu sous des palmes de gel Fille de sang qui m'émerveille Annébert Alors Fin Voilà le poème Et attendez parce que je vais fermer cet écran Et je vais trouver le poème Les paroles du poème Dans mon dossier Excusez-moi pour une minute La neige Voilà Et puis Je recommande que vous mettiez Les élèves en groupe De trois ou quatre personnes Et ils peuvent discuter Le poème Alors Quelles sont les images Dans ce poème Quelle est la structure Donc il y a Un, deux, trois, quatre, cinq strophes N'est-ce pas Et Quels sont les effets de répétition Dans ce poème Parce qu'elle répète Souvent la neige La neige La neige nous sacre La neige Oui Alors Il y a cette référence importante Et puis Quel est le message De la poète Oui Vous avez encore Cet exemple de la neige Et comment la neige affecte La vie des Québécois Pour la communication Interpersonnelle Donc Pour une présentation orale Qu'est-ce que les élèves Peuvent faire Ils peuvent comparer Les deux poèmes D'un élégant Et un hébert Et dire Quel poème Ils préfèrent Et pourquoi Ils peuvent aussi Parler De Comment la neige Affecte négativement Les gens Expliquer les avantages Et les inconvénients De vivre Dans la neige Parce que la neige J'ai un rôle Très très important Dans la société du Québec Pour une présentation écrite Je recommande Que vous donnez Que les élèves Écrivent Leur propre poème Avec cette formule Elle répète La neige Nous met en Alors Ils peuvent écrire Un poème En utilisant La formule Le ou la Nous met en Et créer Leur propre poème Aussi Ils peuvent Rechercher Un autre poème D'Anne Hébert Et le comparer Avec la neige Et voilà une liste De ses poèmes Ici Dans ce lien La troisième poète S'appelle Michelle Lalonde Michelle Lalonde Est née en 1937 Elle vit toujours Elle est à Sylvie Maintenant Elle a à peu près 43 ans Mais elle vit toujours À Montréal Elle a reçu Un diplôme En philosophie À l'université De Montréal Et elle a écrit Des pièces Et des collections De poésie Elle a écrit Plusieurs collections De poésie Une collection S'appelle Songe de la fiancée Détruite Géole Terre des hommes Elle a écrit Deux pièces Andrania Ou celui qui écrit Dernier recours De Baptiste À Catherine Et elle a écrit Un essai Qui s'appelle Défense et illustration De la langue québécoise Les thèmes De Michelle Lalonde Elle se bat Contre le colonialisme Je vais Fermer Oui Alors Elle a participé Dans le mouvement Pour l'indépendance Du Québec Pendant les années Soixante Et ça c'est quand Elle est devenue Asse célèbre Et elle a écrit Un poème Qui causait Beaucoup de controverses Qui s'appelle Speak White Qui est une référence Aux anglophones Qui disait Aux Québécois De parler anglais Au lieu de français Et elle a lu Ce poème En 1970 À la nuit De la poésie Alors Ce poème Est assez Fort Mais mes élèves Ont beaucoup aimé Le poème Donc On va l'écouter Maintenant Speak White Speak White Il est si beau De vous entendre Parler de Paradise Lost Ou du profil Gracieux et anonyme Qui tremble Dans les sonnets De Shakespeare Nous sommes Un peuple inculte Et bègue Mais ne sommes pas Sourds Au génie d'une langue Parler avec l'accent De Milton et Byron Et Shelley Et Keats Speak White Et pardonnez-nous De n'avoir Pour réponse Que les chanreaux Que de nos ancêtres Et le chagrin De Nelliga Speak White Parlez de choses Et d'autres Parlez-nous De la Grande Charte Ou du monument À Lincoln Du charme gris De la Tamise De l'eau rose De la Potomac Parlez-nous De vos traditions Nous sommes Un peuple Peu brillant Mais fort capable D'apprécier Toute l'importance Des crumpets Ou du Boston Tea Party Mais Quand vous Really Speak White Quand vous Get down To Brass Tax Pour parler Du Gracious Living Et parler Du standard de vie Et de la grande société Un peu plus fort Alors Speak White Ausser vos voix De contre-mètre Nous sommes Un peu durs D'oreilles Vivons trop près Des machines Et n'entendons Que notre souffle Au-dessus des outils Speak White And Loud Qu'on vous entende De Saint-Henri À Saint-Domingue Oui Quelle admirable Langue Pour embaucher Et donner des ordres Fixez-leur De la mort À l'ouvrage Et de la pause Qui rafraîchit Et ravigote Le dollar Speak White Tell us That God Is a great Big shot And that we're paid To trust him Speak White Parlez-nous production Profits et pourcentages Speak White C'est une langue riche Pour acheter Mais pour se vendre Mais pour se vendre Mais pour se vendre À perte d'âme Mais pour se vendre Oh, speak White Big deal Mais pour vous dire L'éternité D'un jour de grève Pour raconter L'histoire D'un peuple Concierge Mais pour entrer Chez nous Le soir À l'heure Où le soleil S'en vient Crever Au-dessus Des ruelles Mais pour vous dire Oui Que le soleil Se couche Oui Chaque jour De nos vies À l'est De vos empires Rien ne vaut Une langue À jurons Notre parlure Pas très propre Tachée De cambouis Et d'huile Speak White Soyez à l'aise Dans vos mots Nous sommes un peuple Rancunier Mais ne reprochons À personne D'avoir le monopole De la correction De langage Dans la langue douce Le chou expire Avec l'accent De langue Fellow Parlez un français Pur Et atrocement Blanc Comme au Vietnam Au Congo Parlez un allemand Impeccable Une étoile jaune Entre les dents Parlez russes Parlez rappel À l'ordre Parlez répression Speak White C'est une langue Universelle Nous sommes nés Pour la comprendre Avec ses mots Lacrymogènes Avec ses mots Matraques Speak White Tell us again About freedom And democracy Nous savons Que liberté Est un mot noir Comme la misère Est nègre Et comme le sang Se mêle À la poussière Des rues d'Alger Ou de Little Rock Speak White The Westminster À Washington Relayez-vous Speak White Comme à Wall Street White Comme à Watts Be civilized Et comprenez Notre parler De circonstances Quand vous nous demandez Poliment How do you do Et nous entendez Vous répondre We're doing all right We're doing fine We are not alone Nous savons Que nous ne sommes pas seuls C'est incroyable N'est-ce pas Alors Je vais Trouver les mots De ce poème Les paroles Oups C'est passant Oui Voilà Le poème Alors Qu'est-ce que vous pouvez faire Avec vos élèves Avec un poème comme ça Alors Dans un groupe De trois ou quatre personnes Bien sûr Les élèves vont discuter Les idées Qui sont exprimées Dans ce poème Et Il faut qu'ils expliquent Pourquoi est-ce qu'il y a Du vocabulaire en anglais Dans ce poème Parce qu'on voit Beaucoup d'anglais Dans le poème N'est-ce pas Alors Quelle est la signification Du titre De ce poème Et bien sûr Quels sont vos sentiments Après avoir lu Ce poème Ce poème Est Très à propos Maintenant Pour la situation Dans notre société Aussi Je pense Oui Alors Et Michelle Alonde Qui a Récité ce poème En 1970 Elle 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 Parlait beaucoup Avec Le mouvement De l'indépendance Au Québec Pendant cette époque Et Ce qu'elle dit De la répression De la langue Du Québec Le français Au Québec Est très très important Je pense Alors Et voilà Qu'est-ce que les élèves Peut faire Pour une Présentation orale Est-ce que Votre maternelle Est-ce que Votre Expliquez en donnant Des exemples Du poème Ou de votre vie Personnelle Est-ce que Vous parlez Une autre langue À la maison Si oui Expliquez vos sentiments En parlant Cette langue Avec votre famille Ça va très bien Avec les thèmes De l'identité Pour l'examen AP Par exemple Et puis Pour une présentation Écrite Il faut bien sûr Rechercher le contexte Historique du mouvement De la libération Au Québec Vous savez que Charles de Gaulle Est venu au Québec En 1967 Et il a dit Dans un discours Célèbre Vive le Québec Libre Ce qui a causé Un grand scandale Au Canada Il a dû partir Assez tôt De sa visite Au Canada Les Canadiens A été très très fâchés Avec son discours Donc Cela a causé Un grand problème Entre le Canada Et la France À cause de son discours Et puis Parce qu'on pensait Qu'il était Pour la libération De la Québec Du Québec En général Donc Toute cette histoire Est très très intéressante Si les élèves Veulent Rechercher Le contexte historique Donc Le Québec Est une province Bilingue Mais l'utilisation Du français Est très différente À la campagne Que dans Les grandes villes Rechercher L'histoire de la langue française Au Québec Et la situation Aujourd'hui Parce que vous savez Que les Québécois Ont peur Que leur langue Va disparaître Et alors Ils font tout Ce qu'ils peuvent Pour que Cette chose Ne se passe pas Mais En général La langue Est en danger Et Voilà La quatrième Personne Qui s'appelle Jenny Salgado Et c'était Grâce à Peter Machias Qui a fait Une présentation Pour nous Il y a deux semaines Que j'ai découvert Cette poète Cette rappeuse Et Elle vit toujours Au Québec Elle est née Au Québec De parents Haïtiens Elle est rappeuse Auteur-compositeur Et interprète Et Elle est réputée Pour être une activiste Dans la communauté Canadienne Québécoise Et haïtienne Elle a fait partie Du groupe Du rap Qui s'appelle Musion Entre 1999 Et 2005 Mais en 2006 Elle a commencé Ses activités Solo Et elle a contribué A plusieurs albums Avec d'autres chanteurs En 2011 Elle a sorti Son premier album Solo Qui s'appelle Et tu te suivras Elle s'implique Dans sa communauté En offrant des ateliers De musique Et d'écriture Aux jeunes Et elle travaille Avec des organismes Venant à l'aide Des jeunes délinquants Aux immigrants De Montréal Et aux jeunes Qui ont besoin D'aide Et la chanson Qu'elle a fait S'appelle Spit Vous voyez Vous voyez Vous voyez A le lien Avec Et maintenant On va écouter La chanson De Jenny Salgado Et je vais Trouver Les paroles Pour la musique Parce qu'elle Chante assez Rapidement Alors voilà Spit Waite Et Sa chanson Et sa chanson Montre la diversité Du Québec C'est vraiment Remarquable La neige Il y en a qui chante En anglais On parlez En anglais Il y en a qui chante En anglais Dans Amérique Il y en a qui chante En toutes les langues On parlez Au monde entier Moi c'te tonne l'or J'ai le goût T'a chanté En joie Hey Où c'est-tu Que j'm'en aille C'est ici Que j'suis née C'est ici Que j'suis née Où c'est-tu Que j'm'en aille Dis-moi Que j'te Que j'm'en aille C'est ici Que j'suis née C'est ici Que j'suis née Les arrières Rien Ton parrain On toujours Sur les galères Et mes grands-parents Vendonnés La vie Pour reposséder La terre Et ma maman Vendonnés La vie Choisis Pas C'est la mer Que j'm'en aille Je trouve la montre A ton pays J'entends crier Les gens de la liberté Et je sais que la liberté Se tente dans les liaisons Je veux chanter dans la langue de la liberté Je veux chanter dans les liaisons Je veux chanter dans les liaisons C'est la mer Qu'est-ce qui s'il y a Plus de mille C'est la mer C'est la mer C'est la mer C'est la mer Sous-titrage ST' 501 ... 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 le racisme ensuite dans une discussion le lien et dans des exercices contrastés donc là je vous dis dans mes exemples on pourrait travailler au niveau du mot dans le premier paragraphe à dix formes du verbe être il s'agit de définir un problème essentiel les mots apparentés voilà virus racisme contagion danger misère la référence à l'amérique et des réalités connues hamburgers amérindien éléments interculturels qu'est ce qui se cache donc il ya aussi là le moins de faire des exposés de petites présentations on pourrait travailler aussi sur la phrase interrogative les phrases clés etc donc je vous propose je ne vais pas ressasser cela je vous propose donc des activités ici et là pour revenir donc rapidement donc ce que j'essaie de faire c'était de vous proposer des textes ce ne sont pas tellement les textes théoriques etc je suis abonné à aux nouvelles lobes en ligne et je trouve vraiment très utile les interviews donc je vous ai mis tous les liens de ce que j'ai trouvé pour ma part intéressant et utile et parfois j'ai rajouté des exemples précis et j'ai commenté à chaque fois pourquoi je trouvais que par exemple certains interviews étaient intéressants comme les interviews de tome morrison à maboulash ou maoro à christiane taubira etc ce sont deux et puis c'est bien écrit c'est bien articulé vraiment ça vous donne tout de suite quand je parlais dans ma première partie sur faire le bilan trouver des textes parce que c'est ça pour nous enseignants sinon on retombe à l'anglais complètement tout le temps donc je pense que l'anglais à sa place quand il s'agit de pour de voilà de discuter de thèmes intéressants ou de thèmes qui peuvent apporter quelque chose à la discussion absolument mais là je trouve qu'avec ces ces liens que je vous ai proposé rien qu'un extrait peut permettre une discussion très très riche et et à ce petit bijou de texte je vous l'ai mis Muriel Diallo alors il peut se travailler à tous les niveaux à de chez pas moi des classes élémentaires lycées collèges université à Muriel Diallo à elle elle a écrit un texte dont il y a c'est le mineur le mineur et le boulanger donc tout ce que je vais vous dire c'est que le mineur est blanc mais quand il sort de terre dans une terre enneigée il est tout noir il neige et quand il apparaît parce qu'il neige le voilà qui apparaît et donc il rentre chez lui et le boulanger vous vous imaginez le boulanger est noir mais dans dans sa boulangerie quand il pétrit son pain il est tout blanc de farine donc quand ils sortent tous les deux donc c'est la notion de race as a construct c'est une construction et je vous ai d'ailleurs mis une vidéo de skip gate dans son émission finding roots PBS où il dit on est à 99% identique cette peau cette chose externe c'est le sens la signification qu'on accorde à cette enveloppe qu'on porte tous à ces enveloppes c'est une construction sans ni plus ni moins donc de parler de skip gate en même temps que ce texte je trouve bien sûr après quand ils se lèvent et ils se lavent tous cette peau artificielle du travail la farine et puis le charbon pour me mener donc ils se retrouvent dans un bistrot et puis ils discutent ensemble c'est vraiment un petit bijou de Muriel Diallo qui est illustratrice elle a illustré un de mes textes pour enfants vraiment petit bijou dont je vous ai mis ça donc je ne vois là je vais m'arrêter pour que mon collègue puisse présenter et je serai prête à répondre à vos questions voilà merci bonsoir à tout le monde j'espère que tout le monde va bien voilà donc moi c'est tracy rocker je suis enseignant dans la Louisville en Kentucky donc je vais vous parler pour la plupart du temps dans ces dernières 30 minutes de notre réunion des vidéos Diabla donc Anne nous a fait découvrir que le message ultime est vraiment à partir du texte et à travers des biographies et des poèmes c'était une question de du lien entre les gens de plus Angèle nous a fait rappeler que l'urgence humaine et historique est à la fois connectée avec les situations actuelles on est j'ai beaucoup retenu l'expression on est on inclut le vécu pour explorer de nouvelles perspectives ceci dit que le lien entre ce qu'aurait dit Anne et Angèle va donc continuer dans ce que je vais dire concernant les vidéos Diabla voilà alors tout d'abord je vais partager mon écran et après je continue bon voilà d'accord voilà ok présentation alors juste me fait signe si vous regardez mon écran oui ça y est la présentation est présente ok donc j'ai appris quelque chose avec Zoom tout d'abord voilà sur la première page mes coordonnées et je vous dis tout de suite que accès est gratuit à Yamla pour 90 jours et après c'est payant donc je mets ça sur la première page alors donc pour moi l'élève bénéficie de trois aspects qui contribuent à la compréhension des textes premièrement le vocabulaire qui est enfoncé dans les conversations des locuteurs est rendu encore plus compréhensible à travers la fonctionnalité des jeux et activités qui sont associés avec chaque vidéo avec chaque vidéo ça c'est le premier point de départ deuxièmement la juxtaposition des images avec la vraie vie quotidienne c'est vrai que l'apprenant fouille dans dans une réalité qui compare à celle que l'on vit actuellement en fait c'est une répétition de Anne et de Angèle donc c'est une vraie présentation sur interculturalité voilà je dis ça Troisièmement la plateforme Yabla offre aux apprenants l'opportunité de réfléchir aux cultures tout en anticipant ce qui demeure différent et semblable à leur propre expérience non seulement qu'on pense à ce qu'on observe ou quoi qui on devient forcément plus sensible aux vastes variétés des citoyens de différentes régions cette sensibilité pour évaluer le monde tel qu'il est nous mène alors à intégrer avec intention et constamment avec des locuteurs différents et comme le dit le petit prince ou bien le narrateur du petit prince le petit prince regarde pousser une nouvelle brindille qui ne ressemble pas à M. Babab c'est la question de différence c'est la question de la peur ce qu'on voit alors l'idée de faire des pauses lorsqu'on aperçoit l'infamilier devient le point de vue le point de départ de bien des enseignants surtout présentement parce qu'on cherche tous et toutes des outils dont créer encore des activités engagantes basées sur l'angle global alors ça veut dire que quand il s'agit des vidéos pour moi les vidéos numéro un sont organisées de façon logique et systématique ce qui réduit le temps pour chercher des vidéos où on ne devrait même pas se soucier du contenu car les développeurs de ces vidéos auraient déjà pris conscience des besoins des enseignants et des besoins de l'art promenade ça veut dire que quand on arrive sur les pages pour regarder quelques vidéos on voit déjà que les vidéos sont organisées de façon thématique donc si vous cherchez une vidéo sur la nourriture vous la verrez sur l'écran si vous cherchez des vidéos de musique vous le verrez donc deuxièmement vous verrez qu'il y a une sorte de télévision là-dessus sur la page qui démontre la difficulté de la vidéo donc les vidéos sont organisées bien facilement pour aider les profs bon ça c'est ce que je voudrais vous dire si vous êtes en train de réfléchir à la possibilité d'utiliser les vidéos Yabla alors on connecte avec bien des artistes une activité intéressante est de demander aux apprenants d'écouter cinq chansons oui j'ai dit cinq chansons regardez cet écran vous voyez un tas de chansons là-dessus sur cette page vous avez corneille vous avez dahlia que je connais pas vous avez french punk vous avez grand corps malade vous avez Céline Dion vous avez Black M vous avez Cali vous avez beaucoup de contemporains vous avez Sardou si vous êtes plus de ce côté bon déjà vous voyez ce que la variété entre les vidéos existe dans les chansons alors l'activité est donc de demander aux étudiants de regarder cinq excusez-moi de regarder et d'observer et d'écouter cinq chansons et après on les met en groupe dans le chat de zoom pour discuter ce qu'ils ont appris dans les cinq chansons et comment est-ce que c'est différent et comment est-ce que c'est le même avec des chanteurs qu'ils connaissent déjà donc c'est une activité de réflexion et ça marche bien pour les niveaux intermédiaires d'accord finalement on se sente d'autres on se sert d'autres sortes de technologie telle que 600 ou flipgrid donc les étudiants ils écrivent une réaction à ces chansons et après avoir écrit la réaction des chansons et voilà ils vont discuter leur commentaire et donc parce qu'il faut avoir les différentes modes de mode interprétive interpersonnel et présentationnel on constate que c'est notre système dans le monde linguistique pour enseigner d'accord ce qui est important aussi c'est que voilà les vidéos qui sont disponibles sur Diabla sont faites sont organisées pour nous en tant qu'enseignante ça donne du matériel authentique de partout dans le monde et donc on ne va pas juste avoir l'accent français de Paris on ne va pas juste avoir l'accent du Sénégal on ne va pas avoir juste l'accent québécois vous comprenez les accents sont variés nos étudiants ils ont besoin d'avoir accès à toutes ces différentes voies avec i avec x et ses différentes voies avec e voilà donc je continue alors tantôt je vous ferai visionner au minimum de deux mais j'espère trois c'est trois vidéos afin de vous démontrer l'utilisation des éléments des éléments manipulatifs qui aident les élèves à comprendre les textes donc j'ai choisi pour cette présentation trois textes différents première étant les conversations dans le parc et vous voyez déjà les différents éléments qui esquissent les éléments sont sur le banc la nourriture dans des contenants spécifiques donc garder cette idée en tête parce que je vais vous montrer tout à l'heure une belle connexion avec cette image qui est dans la présentation que vous ne voyez pas tout de suite deuxièmement j'ai choisi la chanson de 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 coeur de pirate donc mistral gagnant et finalement j'ai choisi la chanson la petite entrevue sur les filles du Sénégal et surtout si nous avons des des Sénégalais branché ce soir quand je parlerai de la vidéo sur l'alphabétisation j'aimerais bien que vous me posiez des questions parce que moi je cherche toujours les idées variées d'accord donc voilà ma présentation ce sera en deux parties et je vais donc continuer avec la première partie ce qui est la présentation par un point alors clairement on concentre sur les buts globaux pendant ce qu'on cherche à creuser c'est en dessous du de l'isberg culturel pour y trouver du sens plus qu'on creuse plus qu'on a un voyage virtuellement un plein d'endroits où l'on apprend comme le petit prince qu'on ne voit bien qu'avec le coeur si vous ne savez pas je suis vraiment fan du petit prince mais il ya des connexions à faire là-dessus bon ça continue qu'est-ce qu'on peut faire bon je vais vous aurez accès à cette présentation et voici quelques autres activités pour les élèves en première et en deuxième année le but étant d'interpréter et d'utiliser des informations ont des différents contextes les apprenants cherchent des parties dans les parties des textes pour en faire du sens donc je vais juste signaler deux activités ici l'activité de suivre et analyser l'idée principale et les nombreux détails d'un sujet familier et de certains sujets non familier je l'ai choisi simplement parce que ce n'est pas c'est pas une activité qui offre beaucoup de support aux étudiants moi je parle de l'utilisation de cette activité la quatrième activité sur l'écran pour les étudiants intermédiaires français 3 français 4 pourquoi on leur offre du choix alors on laisse le l'activité ouverte pour interprétation parce que c'est à ce moment là on va avoir de la discussion de la discussion discussion riche l'autre pour les pour les étudiants nouveau comprendre le matériel visuel bon ça c'est très simple on regarde et on parle de ce qu'on voit donc ça c'est des exemples de ce que j'ai préparé pour pour connecter avec les vidéos d'accord je fais une petite pause aussi parce qu'il y a beaucoup de professeurs d'enseignants qui me disent toujours qu'il y a d'autres ressources de vidéo ouais il y en a beaucoup j'ai pas besoin de les mentionner Fluent Key par exemple mais les plateformes sont si différentes que moi je continue avec intention à utiliser les vidéos de Yamla pour des raisons très spécifiques que vous verrez tout à l'heure Alors on a besoin de garder des informations de nos étudiants donc ça c'est un exemple de mon carnet de notes donc voilà vous voyez déjà que le carnet de notes est organisé exactement comme nous nous sommes organisés c'est à dire ordre chronologique voilà avec un record des activités qu'on peut faire choix multiples, vocabulaire, etc. et c'est un report, un reportage sur l'usage qu'on peut suivre donc ça c'est des autres éléments pour vous encourager à considérer Yavla donc pour pour poursuivre cette présentation bon j'ai placé ces petites pages ici parce que quand on considère comment on peut faire des liens de vidéos avec une image ou pour interagir avec des activités engageantes l'élève a besoin de vocabulaire c'est pas par magique qu'on va pouvoir utiliser cependant ainsi il est exact que c'est pas spontané on doit leur offrir des opportunités pour faire de la surconlocution avec ces expressions parce que ça va permettre l'acquisition du vocabulaire avancé qui va permettre aux apprenantes de s'engager bien en contexte en petits groupes donc voilà j'ai placé ça juste pour vous rappeler que voilà on a besoin bon ma liste c'est en bilingue mais je crois que si vous ne voulez pas l'anglais vous prenez moins de vocabulaire et vous l'utilisez en contexte compréhensible pour les étudiants d'accord alors pour poursuivre le langage ok bon tout d'abord regardez cette image des citoyens qui mangent manger au bol c'est l'expression alors et donc rappelez vous que je vous ai demandé de garder en tête l'image sur le banc alors est-ce que vous ne voyez pas de différence ça connecte avec une belle vidéo en la plateforme de yabla alors qui peut permettre aux étudiants de voir les gens en action les gens qui font ce qu'ils font normalement d'accord alors la tâche c'est d'observer et de faire des liens et ce processus de regarder et observer va démarrer à partir de la touche du clavier et comme vous voyez mon petit george en bas là qui travaille sur la vidéo en yabla et ça c'est vraiment la porte qui va s'ouvrir vers une compétence interculturelle nous avons besoin de savoir que nous en tant qu'enseignants de français de langage et de culture nous sommes les premiers à vraiment enseigner différemment et de façon liée les cultures et c'est pas la culture c'est les cultures et je fais l'argument que les cultures ça doit être avec un c'est majuscule aussi donc voilà voilà 100% de locuteurs locutrices de langue native qui vont parler de beaucoup de ces sujets différents j'ai regardé cette vidéo hier et c'était une vidéo qui démontrait une scène où les parents étaient avec les enfants et vous voyez déjà il y a une différence entre ces garçons alors vous allez le regarder ils étaient dans un marché et il y avait une réaction des parents envers les gosses les garçons ok et voilà les deux garçons qui ne se connaissaient pas commencent à discuter les réactions des parents mais ça c'est la perspective ça c'est la vie quotidienne voilà ça c'est des habitudes ça c'est bien en-dessus de la de l'isbergue culturel donc voilà et pour moi qui n'est pas bon je vais utiliser le mot natif de souche je suis je suis locuteur de français mais je ne suis pas locuteur de langue native pour moi la voix des locuteurs locutrices native joue un rôle immense dans tout ce que je fais je commence toujours par ça alors donc vous comprenez bien cette image je ne vais pas travailler là-dessus trop mais la diapo précédente nous a donné l'opportunité de voir comment les garçons les gars il jaser sur la réaction de leurs parents tout étant égal ces vidéos caractérisent l'univers humain dans une belle collection qui se rajoute éléments de vocabulaire évoque et grammaire pour rendre compréhension plus accessible pour les étudiants et voilà pour en continuer l'idée de l'apprentissage inversé et de l'apprentissage à distance se fait ou bien se crée en beaucoup plus et beaucoup plus facilement avec cette grande collection de vidéos à laquelle on a accès au moins pour 90 jours bon des leçons qui vont faire la connexion entre ce qui se passe dans les différentes régions et ce qui se passe en nos régions d'accord bon j'ai presque fini avec la première partie on va regarder des vidéos après donnez moi trois ou quatre minutes de plus alors donc voilà voici des autres activités dont vous pouvez servir je vais peut-être lire une je vais lire les deux qui sont en bas qui est Yacine Boularez peut-être que je le prononce mal je ne sais pas il est que la nationalité où est la Tunisie regardez les vidéos et notez trois produits régionaux qui sont mentionnés dans la vidéo ça c'est ça semble facile mais enfin c'est pas ça c'est pas si facile que ça je vais vous démontrer quand je montre la vidéo comment manipuler les langues et vous allez voir la raison pourquoi je dis que c'est pas facile c'est pas plus facile que ça l'autre activité c'est visitons la ville de Nice en bas sur la droite Nice est-elle une grande ville est-elle en France est-elle en Afrique regardez la vidéo et répondez à des questions de compréhension bon je vais vous dire moi je suis assez intelligent assez d'accord quand j'ai été au lycée j'avais un prof qui vit toujours elle a 86 ans maintenant elle est comme une femme pour moi mais quand j'avais fini mes études du lycée je ce qui manquait c'était une connaissance de géographie et ma prof de français m'a enseigné beaucoup géographie et donc on sort des cartes et aujourd'hui c'est beaucoup plus facile parce que comme Catherine Houssler a discuté au début de ses sessions sur les webinaires des outils comme Google qu'est-ce que c'est Google Maps et géophistoire.com ces ressources sont si utiles parce que voilà ça engage les élèves d'accord donc voilà deux activités qui seront vraiment utiles pour vous ok donc pour continuer d'autres activités pour faire avancer la conversation c'est une question de recherche rechercher et faire des reportages sur des matériaux d'une ou moi je dirais de deux régions francophones mais je constate aussi que c'est pas seulement la francophonie que nous devons enseigner c'est un point de départ si on va vraiment enseigner de lens global on doit choisir des régions du monde moi je suis enseignant de français mais je prépare actuellement une activité qui va lier le Québec avec l'Amérique qui s'appelle 400 ans d'histoire et je ne regarde pas trop sur des documentations qui existent déjà parce que je veux que ça soit mon travail choisir des régions à rechercher quels sont les aspects culturels que vous aimeriez explorer moi il faut donner des choix les profs ne sont pas obligés de toujours tout donner aux étudiants voilà on a besoin de support et on a besoin de suivre le progrès des élèves mais le plus que nous pouvons les encourager à penser pour eux-mêmes ça c'est la vraie interculturalité deuxième idée ici c'est quelle fonctionnalité spéciale envisagez-vous de discuter pourquoi ça c'est une question très vague je l'ai placé pour que vous voyez que des fois je suis assez clair des fois je préfère être vague parce que à mon avis il y a un sens il y a une ligne entre les deux quand on regardera la vidéo sur les conversations au parc tout à l'heure vous allez voir que les choix de vocabulaire sont importants et la deuxième vidéo que je vais vous montrer s'appelle je crois que je regarde l'heure les lacs du Kanemara ce qui permet à faire un voyage virtuel et peut-être on va arrêter là avec les deux vidéos juste pour respecter l'heure ok donc ça c'est des exemples des idées finalement les étudiants ils doivent vous montrer sur le portfolio online en ligne ce qu'ils peuvent faire et voilà ça c'est un excellent exemple et pour être clair je suis je ne sais plus si ça c'est vraiment une documentation que j'ai trouvé en ligne ou si c'est une documentation de mes propres étudiants je crois que c'est de mes propres étudiants mais enfin j'ai une collection donc je vous dis tout de suite que je ne suis pas complètement certain là mais cette personne a bien comparé Komarung vis-à-vis de Madagascar ok donc vous aurez accès à cette petite idée et voilà ok donc d'autres activités c'est une question de bon je vais juste signaler les deux mots de vocabulaire les plus importants c'est écrire et imaginer conversation c'est ça l'entreculturalité ce qui est important dans la vie quotidienne et ce qu'on peut faire au sujet d'un message qui est transmis ok donc sur ce voilà la dernière activité que je voudrais signaler c'est la ressource élève photocarte donc un de mes collègues ici à Kentucky qui m'a suggéré il y a 3 ou 4 ans de les utiliser de façon plus de façon plus claire bon j'espère que Sarah est peut-être présente aujourd'hui donc on a eu une conversation pendant un congrès qu'est-ce que c'est ? c'est une collection de cartes 70 je crois que c'est 75 cartes avec une image sur l'un côté et sur le verso il y a des questions de compréhension qui sont assez élevées qui traitent des... et une liste de thèmes principaux qu'on pourra discuter donc... et puis il y a une troisième partie qui veut dire approfondissement ben les cartes sont la chose la plus importante pour arriver à l'interculturalité ben il y a un tas de sujets vous voyez sur l'écran que vous avez même une femme qui est dans une chaise roulante qui ne peut pas descendre de ses escaliers donc on peut rentrer dans le... dans un grand thème de l'accès vous avez aussi l'image de la fierté des gens pourquoi est-ce que les manifs sont importants on trouve tout ça et on connecte toutes ces idées avec une vidéo de Yabla que vous trouverez très facilement d'accord donc ça c'est ce que je voulais vous dire pour cette première partie et voici des... juste quelques phrases que mes étudiants auront dit j'ai adoré les jours de Yabla bon les jours de Yabla c'est... bon c'est pratiquement ce qu'ils aiment mais on apprend tellement de choses alors j'ai adoré être capable d'apprendre sur les autres cultures ça c'est vraiment important ok alors donc je vais arrêter de partager cet écran et je vais y rentrer tout de suite sur un autre et ça veut dire l'écran où je vais pouvoir vous montrer des vidéos donc entre temps si vous auriez une question vous pouvez me le poser tout de suite mais autrement je continue ok alors j'ai encore quelques petites minutes vous connaissez Yacine Boulares ? ben je ne le connais... ben je connais la chanson à laquelle j'ai fait allusion mais j'aimerais bien en savoir plus hein c'est un grand ami je peux vous... on peut se parler en... ah ben il faut rester connecté toi et moi ami ok j'aimerais bien en parler plus d'accord ok alors donc je pense que j'ai bien partagé l'écran sur la vidéo alors première vidéo conversation au parc là on est... Anne vous voyez la vidéo et entend le sang ? oui je le vois ok d'accord bonjour bonjour tout va bien ? je n'ai pas mon téléphone tu as beaucoup de choses dans ton sac à main oui il y a beaucoup de choses dans mon sac mais je n'ai pas mon téléphone alors je fais une pause là et je vous demande au public de réfléchir et d'écrire dans le chat quelques réactions déjà imaginez que vous êtes un étudiant en français 1 pour la première fois vous entendez le mot bonjour pourquoi est-ce que ce débit lent est si important ? bon vous pouvez mettre quelques idées dans le chat et on partage après et je mets toujours mon téléphone dans mon sac tu veux sortir les choses et les poser ici sur le banc ? oui c'est une bonne idée maintenant vous allez observer ce que je fais avec le... je ne sais pas dire space bar mais je vais manipuler les choses en bas là sur la page donc observer alors j'ai mes lunettes de soleil observez et mes clés tu as ton cahier oui et ton stylo j'ai aussi mon livre observez encore et une pomme tu as une bouteille de jus observez encore et des biscuits oui j'ai aussi des feutres de couleur et un rouge à lèvres des feutres de couleur alors vous auriez observé que j'ai manipulé bon la langue qu'on peut utiliser français ou anglais mais après vous pouvez manipuler la vitesse de la présentation de la vidéo d'accord ? donc si vous parlez rapidement comme moi il faut faire gaffe parce que certains étudiants ne comprennent rien il faut ralentir ce qui est difficile ok alors je vais avancer dans cette petite présentation parce que je voudrais vous montrer l'autre vidéo ok après avoir regardé la vidéo ou bien pendant que vous regardez vous allez voir beaucoup d'objets sur le banc et le téléphone qui est vraiment un objet important pour les élèves c'est une voie pour la communication on commence à demander aux étudiants qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone pourquoi est-ce que vous écoutez de la musique est-ce que vous tapez des messages il y a plein d'activités là-dessus et cette vidéo nous permet de faire de rendre la vidéo plus compréhensible ok après on tape sur games alors et pour les niveaux de base première activité révision de vocabulaire voilà une liste la liste est bilingue elle est déjà faite pour nous si vous ne l'aimez pas créez votre propre liste bon mettez ça sur Quizlet bon moi j'utilise toujours les mots de vocabulaire qui sont en le contexte ici parce que ça va faciliter ma vie un stylo ok vous voyez un cahier d'accord une clé ah je comprends maintenant un sac à main sortir c'est un bon mot de vocabulaire enfin c'est un bon son qui qui encourage les élèves quand ils ont raison avec leur mot de vocabulaire ok un stylo ça c'est vraiment deux petites activités que je fais avec les étudiants de base donc on utilise la la on manipule on ralentit la vitesse pour rendre compréhensible la vidéo après on revient sur le vocabulaire et maintenant je vais aller pour je vais vous montrer une autre vidéo ok euh qui s'appelle euh like du Konoh Mara ok euh en introduisant cette vidéo la première fois où je l'ai visionné en classe un étudiant m'a demandé après monsieur Roca comment est-ce que vous saviez que ma famille venait de cette région j'ai dit oh je ne savais pas ça a ouvert une conversation si belle voilà c'était une belle réussite donc je vais vous faire regarder toute la vidéo euh euh on rentre dans les jeux euh ah zut ça ne va pas me permettre parce que j'ai déjà donné ça à mes étudiants mais vous avez accès au transcript du texte de tous les textes vous pouvez créer un euh sur le contenu vous pouvez euh couper les lignes ou euh les paroles et les manipuler vous pouvez discuter en groupe bon il y a plein 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 d'activités alors donc j'arrête de partager euh cet écran j'ai presque fini euh ceci dit que toute collaboration représente l'interculturalité car plusieurs cultures y sont impliquées c'est ça donc voici comment toi présentateur présentatrice aujourd'hui on fait la convergence ultime on prend une vidéo diabla qui connecte une certaine idée on va parler de la justice ou de la discrimination deuxièmement on reprend le le poème de d'Emile Néligan dont Anne a discuté un poète un individu qui a souffert plein de d'injustice pour les les découvrir donc on connait aussi euh le texte le racisme expliqué à ma fille de euh dont Angèle a parlé donc on prend un petit texte donc moi je vous ai donné une idée de faire la connexion entre trois textes un poème un récit ou roman je ne sais plus et euh une vidéo on regarde et on discute les images on trouve la région sur la carte on recharge mais ce qu'il faut vraiment faire c'est partager alors euh somme toute la culture émerge tandis que l'acquisition se fait on peut vraiment explorer systématiquement les micro casmes de la condition humaine animale institutionnelle et environnementale en explorant du beau contenu merci beaucoup de m'avoir écouté euh lorsque mon but était de présenter une historique avec une actualité qui renforce l'engagement merci 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 merci